... Salut ! Alors aujourd'hui dans cette vidéo consacrée à Dertrally 2.0 Ben pas de jeu non parce que pour pouvoir jouer il faut mettre les mains dans le cambouis dans les jeux Codemasters, il faut faire leur boulot. Alors j'avais dit dans la précédente vidéo où j'ai posté mon coup de gueule que je mettrais pas les mains dans le cambouis, que je traficherais plus les fichiers, qu'il y en avait marre, qu'il y en avait plein les couilles mais vu la réactivité d'une limace asthmatique de Codemasters, puisque ça sera que la semaine prochaine qui résoudront ce problème et leur astuce foireuse de brancher et débrancher, qui fonctionne pas chez moi d'ailleurs, je me suis dit bon ben je vais bien être obligé de le faire je sais, je suis faible, j'ai dit que je le ferais pas, mais je le fais aussi pour vous aider, évidemment c'est que sur PC et pour que vous ayez vous aussi, si l'astuce minable et bidon de Codemasters de brancher et débrancher ne marche pas ou si votre PC est loin et que vous voulez pas brancher et débrancher, je vais vous donner l'astuce pour que ça fonctionne. Alors, tout d'abord il faut aller dans le dossier du jeu, alors moi c'est là, voilà, steam apps, command, dirt rally 2.0, input, device, device defines.xml qu'on ouvre, clic droit avec bloc note, voilà, là vous avez tous les devices que le jeu supporte donc c'est un peu la même manip que pour les volants direct drive en fait, vous voyez la ligne pour le volant direct drive, elle est là, voilà. Alors, je vais pas ouvrir celui-là, parce que j'en ai un autre, au début ce que j'avais fait moi, c'est que j'avais rentré pour que ma boîte à boutons par exemple DSD soit reconnue, enfin soit fonctionnelle parce qu'elle est reconnue, j'avais rentré ça, donc name DSDP series, priority 100, type wheel, default true mais ça fonctionnait toujours pas, alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai marqué un known là, parce que là on nous dit que ce qu'on peut rentrer pour définir les périphériques, c'est là, wheel, pad, joystick, keyboard, mouse, ainsi de suite, et il y a un known par défaut. J'ai marqué un known et ça fonctionnait pas non plus. Donc, je me suis mis à chercher et au bout d'un moment je me suis dit je vais mettre pad, et quand on met pad, comme c'est dans celui-là, vous allez voir, ben ça fonctionne. Voilà, donc, la ligne, c'est celle-là, celle du contrôleur DSD, c'est-à-dire de la boîte à boutons, priority 5, c'est-à-dire pour les pads, c'est marqué là, voilà, non-supported device et compagnie, 1.5, 99, livrairie default, 6.98, pad et compagnie. Bon, parce que si je mets wheel, ça ne marche pas non plus. Donc, j'ai fait la même chose pour la roue que vous voyez là, formula lim, priority 5, type pad, défaut, trou. Donc, à ce moment-là, en rentrant la ligne de code comme ça, la boîte à boutons et la roue sont reconnues comme des pads, comme des manettes. Mais ça, on s'en fout puisque c'est juste des boutons. Donc, ça sert juste à actionner des essuie-glaces, regarder devant, derrière, régler le siège, monter les rapports. Donc, c'est juste des boutons. Tant que ça fonctionne, c'est l'essentiel. Vous allez me dire, ouais, d'accord, mais qu'est-ce qu'on met là ? Ah oui, c'est là que c'est important. Ça, c'est ce qu'on appelle le PID et le VIDE. Le PID et le VIDE, c'est le Product ID et le VENDOR ID. Donc, où trouver ces fameux 8 chiffres et les lettres, là ? Je vais vous le dire tout de suite. Il faut aller dans les paramètres Windows, dans la barre des tâches, vous ne la voyez pas là, parce que je vais la mettre au milieu. Voilà. Donc, dans la barre des tâches, là, la petite icône Windows, vous cliquez. Et là, vous avez au-dessus de arrêté, vous avez une petite roue dentée. On ne la voit pas, elle n'est pas sur l'écran central. Vous cliquez dessus, ce sont les paramètres Windows. Vous cliquez sur périphérique, appareil Bluetooth et autres, périphérique et imprimante. Et là, vous avez la liste de toutes les périphériques et imprimantes qui sont connectées à votre PC. Alors, nous, on va aller dans DSDP série contrôleur, on double-clique, on a une petite fenêtre qui s'ouvre, on fait matériel, propriété, événement. Et là, vous avez les fameux chiffres que l'on cherche. On va fermer ça aussi, pour que vous puissiez mieux comprendre. Voilà. Alors, donc, DSD, il est là. Alors, le PID et le VIDE, ils sont là. Alors, attention, parce qu'il faut rentrer le PID avant le VIDE. Alors, c'est à chaque fois une série de 4 lettres et chiffres. Respectez bien les majuscules. Donc, le PID, c'est 8A3D. Donc, vous voyez bien, là, c'est 8A3D. Et le VIDE, c'est 0,4D8. Donc, le VIDE, là, c'est bien 0,4D8. Donc, je vous ai dit le PID avant le VIDE. Donc, vous rentrez ces 4 chiffres-là. Alors, vous n'emmerdez pas pour faire ça. Vous copiez une autre ligne. Par exemple, celle du Fanatec, là, Cloudsport. Vous copiez, vous faites, vous surlignez. Je ne vais pas vous apprendre comment on fait ça. Surlignez. Je l'effacerai après. Vous faites copier. Coller. On va la mettre où il faut. Voilà. Ensuite, vous modifiez, là, vous modifiez, là, le nom, aussi. Vous modifiez la priorité. Vous mettez 5. Vous mettez, là, type will. Vous mettez type pad, comme je vous l'ai dit. Et ensuite, le défaut, true. Je vais la supprimer, celle-là. Pour qu'elle soit en double, même si je pense que ça ne gênera pas. Et à ce moment-là, ça fonctionne. Donc, je vais lancer le jeu. Et puis, on va regarder ça tout de suite. Alors, je suis dans le jeu. On fait option et bonus. Command. Voilà. Et donc, vous voyez bien, formula rime, DSDP, série, contrôleur. Ils sont reconnus comme des manettes. On va cliquer dessus. Voilà. Là, on ne peut pas modifier la manette, le volant et tout. Mais si j'essaie d'affecter des commandes, voilà, par exemple, ben là, ça fonctionne. La même chose pour la boîte à boutons, qui est là. Donc, par exemple, regarder derrière, toucher un bouton, et ça fonctionne aussi. Alors qu'avant, ça ne fonctionnait pas. C'est-à-dire que ces contrôleurs-là étaient bien reconnus par le jeu. Ils étaient bien vus, puisqu'on les voit là. Mais ils ne fonctionnaient pas. Donc, avec cette astuce-là, ça fonctionne. Mais c'est quand même chiant d'être quand même encore obligé de mettre les mains dans le cambouis et de faire le boulot de Codemasters, qui en plus nous dit, ah ouais, ça serait résolu la semaine prochaine. Bon. Je ne vais pas refaire mon coup de gueule, parce que je l'ai fait hier, dans la vidéo que j'ai faite hier, que j'ai postée ce matin. Je crois que j'en ai assez dit et que tout le monde a compris que c'était un gros foutage de gueule. Donc, si vous voulez avoir vos contrôleurs qui fonctionnent dans le jeu, appliquez l'astuce que je viens de vous donner et vous verrez, ça marche. Voilà. Si vous avez aimé cette vidéo, partagez-la, commentez-la. Et si vous voulez suivre mon actualité, vous avez les liens de mes pages Facebook, Instagram, Twitter, l'inscription de la vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501